Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 16 février 2022, il y a midi et sept. Écoutez, je viens de recevoir le chèque de 1000 $ que le greffe du palais de justice de Gramby avait en main. Et que ce chèque-là, c'est qu'ils n'ont pas rempli leur mandat. Alors, quand j'avais demandé, j'avais laissé cet argent-là pour pouvoir avoir les notes sténographiques de l'audio, de l'enregistrement audio qu'on a vu justement lors de l'audition de la cour sur Facebook. Donc, il y avait deux capsules de Facebook qu'on a tout simplement regardées et écoutées dans la salle d'audience. Et je voulais avoir les notes sténographiques de tout ça, ils ne me l'ont pas donnée. Donc, il a fallu que je paye 1000 $ aux sténographes pour l'avoir directement de la sténographie. Je ne sais pas, je vais vous dire franchement, ce n'est pas évident parce que ces gens-là travaillent pour l'administration de la justice. Donc, l'association des sténographes a fait quand même un très, très bon travail. Ça, c'est certain, je ne peux pas aller contre ça. Et puis, je les ai payés parce qu'ils ne voulaient pas avoir de problème avec l'administration de la justice. Donc, j'ai reçu aujourd'hui le chèque de 1000 $. Donc, ce chèque-là, il date du 8 février 2022. C'est le numéro 000 $ à 84-43. C'est signé par Caroline Larouche. Et Dominique, je pense que c'est Messier ou quelque chose comme ça. Peu importe. Il est fait au nom de Joseph-Jacques-Antoine-Pierre, avec des traits d'union. Je ne sais pas si vous le voyez ici. On le voit à l'envers, mais je ne sais pas si vous, vous allez le voir à l'endroit. On voit le montant ici, là, quand même, qui est quand même 1000 $, là. Voyez-vous? Mais ça ne fait rien. Je vais vous dire franchement, le talon est là. Sur le talon, c'est bien écrit. Remboursement, le droit, greffe, Joseph-Jacques-Antoine-Pierre. Donc, ils ont vraiment mis mon nom de baptême. La seule chose qu'il y a, c'est que quand je me suis présenté la dernière fois, devant l'honorable juge Charles Ouellet, ils ont beau faire ça ici, là, mais quand tu arrives en cours, c'est M. Normandin. C'est seulement M. Normandin. Moi, je n'existe pas. Vous comprenez? Moi, là, Joseph-Jacques-Antoine, là, ils l'ont fait sur un chèque. Le chèque, je ne l'encaisserai pas. Non. Tant qu'ils n'auront pas reconnu la distinction, la facto nature humaine, qui est mon nom de baptême, et mon nom de baptême, comprenez-vous que j'ai été baptisé le 17 juin 1951. Je suis né le 13 juin 1951. Je suis venu au monde, mais je ne suis pas né à cette date-là. Je suis né ne mois avant, dans le sein de ma mère. Vous comprenez? Et quand on parle de souverain, là, on parle de notre existence au premier jour, au premier instant de notre vie, de nature humaine. Nous ne sommes pas des animaux. L'administration de la justice ne reconnaît pas le règne humain. Elle reconnaît seulement le règne animal. Pensez-vous que ça, ici, si j'encaisse ça, le 1000 $ en question, qui vient du palais de justice, dans le dossier 460-01-038-109-207, OK? Et le procès va continuer le 23 mai 2023. Puis moi, je suis là pour aider les juges, là. Puis pas n'importe quel juge, les bons juges. Pas les mauvais juges. Pas les juges à qui fait affaire Glorian Blais. Pas les juges qui devraient, normalement, être poursuivis devant les tribunaux judiciaires. Il faudrait que ce soit poursuivi devant une cour vraiment tout à fait spéciale. Quand on s'en va devant le tribunal international, on vous dit, franchement, c'est pas demain la veille que ça va se régler, ces choses-là. Il y a tellement de complots dans l'administration de la justice quand il y a beaucoup de juges qui ont des squelettes dans leur garde-robe. Ils sont obligés de faire ce que le gouvernement leur dit de faire. Étant donné qu'il n'y a plus de souverain ici, il n'y a plus de règne, il n'y a plus absolument rien. Il n'y a pas de sanction royale, il n'y a pas de pouvoir de désabeu des lois. Il n'y a absolument rien. Donc, moi, ils l'ont fait au nom de Joseph-Jacques-Antoine-Pierre. Il n'y a pas de nom de famille. Parce qu'un nom de famille, c'est le seul nom qui se trouve à avoir, si vous voulez, l'identité bancaire nécessaire. C'est le nom de famille avec la date de naissance du nom de famille. Je n'oserais pas essayer de l'encaisser à la banque. Puis pas parce que je n'en ai pas de besoin, je n'ai pas d'argent. Vous comprenez? Mais moi, la nature humaine, c'est ce qu'il y a de plus important. Il a fallu... J'étais proscrit devant les tribunaux judiciaires. J'étais proscrit, interdit. Il a fallu que je simule... Il a fallu que je simule une fausse manette, tout un événement abracadabrant que la Société du Québec a pu accepter, a voulu bien accepter au centre... des crimes majeurs de la Société du Québec à Sherbrooke. Et justement, les policiers qui se sont occupés de tout ça, j'ai été interviewé, filmé, tout ce qu'il faut pour être capable d'être devant les tribunaux judiciaires pour faire reconnaître leur nature humaine première des choses et pour qu'ils reconnaissent que c'est seulement leur propriété qui est sujet de droit. Le mot personne, c'est un sujet de droit. Il est titulaire de droit, le mot personne, et il est assujetti à l'obligation de débiteurs alors qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot personne parce que ça, ça appartient à la nature humaine. ça n'appartient pas au système juridique. Ils nous ont tout enlevé nos termes qui nous permettent à nous, dans notre société, de discuter tout simplement dans notre jargon à nous. On dit « il n'y a personne là » c'est parce qu'il n'y a aucune personne, il n'y a aucun. Quand on dit « il n'y a personne, il n'y a aucun. » Alors qu'on dit « telle personne, nous ça n'a plus de signification, mais eux autres aussi ont fait une signification et n'ont fait rien qu'une. » Une personne, c'est titulaire de droit, c'est un sujet de droit qui est assujetti à l'obligation des débiteurs, c'est le seul, c'est la seule, parce qu'il n'y a personne qui est au féminin, c'est la seule qui a droit d'avoir un compte bancaire, c'est la seule qui a droit une compagnie d'assurance, et c'est la seule qui est fonctionnelle sur les marchés boursiers comme actif du gouvernement du pays. C'est pour ça que chaque personne, chaque rien, chaque aucun, est la propriété du gouvernement par le nom de famille de la loi 6-Frutidor de l'an 2 du 23 août 1794. OK? Et la loi 6-Frutidor, si tu refusais un nom de famille, tu étais emprisonné et tu perdais tes droits civils, si tu voulais utiliser ton certificat de naissance, même s'il y avait un seul nom masculin ou féminin, parce que c'est pas un prénom, un prénom, ça n'existe pas, c'est un nickname, un prénom, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de vous casser le bicycle, un prénom, ça n'existe pas, ça n'a pas de date de naissance, ça n'a rien, mais ça, ils savent, par exemple, parce qu'en créant la loi 6-Frutidor de l'an 2 du 23 août 1794, c'est seulement le nom de famille qui a une date de naissance, mais il n'y a pas d'heure et il n'y a pas de minute de naissance et il n'y en aura jamais, parce qu'un nom de famille, c'est un groupe, toutes les races, toutes les langues, toutes les cultures, toutes les couleurs, tous les pays, n'importe quoi, Normandin, c'est comme ça, Landry, c'est comme ça, Legault, c'est comme ça, Bouchard, c'est comme ça, c'est comme ça pour tous les noms de famille, et tout ça, ça appartient au gouvernement, ça appartient aux gens les plus riches de la planète, vous comprenez? Mais là, vous êtes des pauvres. Un gars qui vaut un milliard, c'est un pauvre dans le système. Un milliard, c'est un pauvre. 10 millions, 100 millions, 200 millions, ça, c'est des archi-pauvres. Puis nous, on n'a plus de moins rien, vous comprenez? Nous, on est des bons vivants, on est ceux que le gouvernement veut se débarrasser des gouvernements des différents états de notre planète ou territoire au continent de notre planète. Donc, puis il y a le fameux, comment il s'appelait, donc, Klaus Schwab, la quatrième révolution industrielle, le Forum économique mondial à Davos. C'est là que se créent tous les crimes de notre humaine, contre l'humanité, contre la facto nature humaine à Davos. Donc, ceux qui assistent, qui ont assisté à ça, c'est là qu'est sortie toute la fameuse pandémie et tout ce qui se trame autour de ça. Moi, aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce que je dois changer ce chèque-là ou est-ce que je dois le garder pour me faire dire que nous sommes une nature humaine, que nous sommes ceux qui agissent sans aucun moyen de subsistance pour faire fonctionner la personne juridique qui est M. Normandin, M. Landry, M. Huttel, tous les noms de famille, avec une date de naissance, mais 100 heures et 100 minutes de naissance. Ça, là, eux autres, là, en me mettant ça, là, ils pensaient sans doute m'avoir en disant, regarde, c'est son nom de baptême, il va changer. Ça ne veut pas dire que moi, je vais changer. Je sais que l'institution financière avec qui j'ai fait affaire va le changer. Ça, je le sais parce qu'ils me connaissent, parce que je n'ai pas signé là-bas. Il y a des choses que je n'ai pas faites que n'importe qui demanderait, exigerait. Puis, en plus de ça, ce chèque-là vient des caisses populaires. La caisse populaire. C'est la caisse populaire centre-ville de Québec, 150 rue Marie de l'Incarnation à Québec. Ça vient de là. Puis, c'est un chèque du ministère de la Justice en Fideicomie, direction de l'optimisation des solutions et processus d'affaires. Au 1200, route de l'église, 7e étage, Québec. OK? Donc, ça doit être le palais de justice, ça, c'est certain. Et, c'est un fond, c'est marqué un fond local. Donc, le fond local, sans doute qu'ils l'ont sans doute pris sur ma sûreté. Sur la sûreté de ma personne physique, il ne faut jamais dire « moi, ma ». On n'a rien qui nous appartient. Quand on dit « ma », on n'a rien. Comme Rémi Québec, quand il s'adresse à vous en disant « c'est… » C'est quoi le terme qu'ils disent « mon… » En tout cas, ça commence par « mon ». C'est « clic sécurité » qui a ça. C'est « mon dossier ». Je pense que c'est ça, le mot « mon dossier ». Donc, quand vous recevez un papier d'Omne du Québec, c'est marqué « bon ben, ça, c'est mon dossier ». Aussitôt que vous dites que c'est « mon », comme je dis, c'est « mon », ça devient une personne juridique qui est la propriété du gouvernement. Si moi, j'encaisse ça, même si c'est mon nom de baptême, sans nom de famille, si je dis « c'est mon », la banque en question, elle, là, qui va encaisser ça, OK ? Il n'y a pas de banque pour la nature humaine, pour la facto nature humaine, ça n'existe pas. Comprenez-vous ? Je suis le seul sur 8 millions de population qui a découvert ça et je l'ai ici. J'ai mis une pièce, c'est pas quand même une pièce, là. Je l'encaisse pas. Je l'encaisse pas. Je peux pas encaisser ça. Je le fais pour vous. Pas pour moi, j'en ai besoin. J'ai pas de maudite scène. Mais je le fais pour vous. Pour ceux qui dorment encore au gaz, pour ceux qui ne veulent pas comprendre absolument rien, pour ceux qui se sont laissés séduire par le confort ici au Québec, au Canada et en Amérique, ceux qui sont confortables, alors qu'il y a le tiers monde qui crève de faim. Ça se bat en Ukraine, là. J'aimerais bien pouvoir parler à ces gens-là. Ils ont pas à se battre. Vous comprenez ? Puis moi, je suis certain que Vladimir Poutine, c'est un bon gars. C'est clair ? Je suis certain. Je suis certain que l'armée ici au Canada, la Défense nationale, est du côté du peuple. Même tout ce qui se passe actuellement, qui va se passer à Ottawa, devant Justin Trudeau, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie avec Justin Trudeau puis avec Legault ici. Non, non. Il va y avoir des comptes parents de ces gens-là, là. C'est loin d'être terminé, ça. Puis moi, je suis là tout simplement pour protéger notre règne humain qui n'existe pas à nulle part sur la Terre, sur la planète. Je suis le seul qui a gagné ça puis je l'ai gagné indirectement parce que quand j'ai gagné ça devant Pierre Fontaine en cours de l'histoire de Montréal, devant le juge Godbout en cours du Québec puis devant le juge Furin Alfréchet devant la Cour supérieure, on n'avait pas été dans tous les détails et dans tous les... Vous comprenez? Puis là, bien, ils ont dit non, on n'accepte pas ça nous autres. Peu importe le jugement, on n'a pas besoin d'appliquer ça. Mais ils m'ont fait faire de la prison pendant un mois de temps, par exemple. Ça paraît comme j'étais un déchet. Vous comprenez? Combien qu'il y en a là-bas qui n'ont pas affaire là, dans les pénitenciers, qui n'ont pas affaire là? Combien qu'il y en a? Il y en a des milliers. Pas compliqué. Il y a des affaires qui n'ont pas d'allure. Quand on dit que le mal, c'est payant, c'est la seule profession qui permet à un avocat d'aller chercher de l'argent même s'il a perdu sa cause puis mettre son client dans la rue, lui saisir tout, même s'il a perdu sa cause. Son client. Parce que c'est le mal. Le mot judiciaire, le contraire de judiciaire, c'est dans le discrédent de loi québécois et canadien de Uberry, le contraire de ça, c'est légal et conventionnel. C'est ça, judiciaire. Et la loi des tribunaux judiciaires, la loi T16 sur les tribunaux judiciaires, c'est la loi des tribunaux judiciaires illégal et non conventionnel. C'est ça que ça veut dire. Moi, si j'encaisse ça automatiquement, écoutez, ils ont annihilé mon certificat, le certificat, pas le mot, il faut pas que j'arrête, il faut que j'arrête de dire ça, mot. Ils ont annihilé le certificat de naissance de la personnalité juridique qu'ils ont capturé dans mon nom de baptême. C'est Jacques. Puis ils ont rajouté, par la loi du futur de l'an 2, du 23 août 1794, Normandien, excusez, Normandien. Puis Normandien, lui, il a une date de naissance, c'est eux-là qu'ils ont donné, mais la vraie date de naissance de Normandien, c'est le 23 août 1794, puis c'est pour toutes vos dates de naissance à tout le monde, à vous autres. Parce que quand vous donnez la date de naissance des dernières années, ou de l'année, parce qu'il n'y a pas personne qui vit à 200 ans, vous comprenez? Donc quand vous donnez votre date de naissance là, à votre nom de famille, vous lui donnez la deuxième date de naissance. Parce que nom de famille existe en droit depuis le 23 août 1794, si vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre ça, ça ne s'en me regarde pas. Vous comprenez? Donc, ils ont annihilé, donc ils ont déclaré à sa source même le numéro de certificat de naissance 1195104149844, qui a été signé certification conforme par le directeur de l'État civil du Québec. Puis quand on regarde sur le talon, le talon, le nom est en réversion, il est à l'envers, avec une date de naissance, pas avec une date de naissance excusée, avec l'adresse civique. Et ça, ça appartient au gouvernement. Et le chiffre en rouge, à gauche, en bas, ça, c'est la valeur que le gouvernement vous a attribuée. Quand on rentre dans des lettres, mais la lettre A, ça veut dire 10 millions, B11 millions, C12 millions, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez? Puis on pourrait même mettre des chiffres romains, vous savez. On peut faire n'importe quoi. Parce que tout ce qui est en chiffres romains, normalement, appartient à la facto nature humaine. Et ce qui est en chiffres ordinaires, vous comprenez? c'est-à-dire, ce qui est en chiffres romains, ça appartient à la nature humaine. Je m'excuse. Tout ce qui est en chiffres romains appartient à la nature humaine parce que c'est des lettres. C'est des lettres, c'est pas des chiffres. Chiffres romains, c'est des lettres. Et tout ce qui est en chiffres et qu'il n'y a pas de lettres, ça appartient au gouvernement. Vous comprenez? Dans n'importe quel contrat, que ce soit un notarié, que ce soit un contrat avec un avocat ou peu importe, tout ce qui est commercialisé, un jugement, n'importe quoi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ils ont annihilé le certificat de naissance de Jacques, Joseph, Pierre, Antoine de la famille Normandin. Puis ça, c'est des prénoms superposés l'un par-dessus l'autre, sans trait d'union, sans rien. Numéro 11-951-0449-844. J'ai plus d'identité, ni pour moi, parce qu'en enlevant ma personnalité juridique, étant donné que la facto nature humaine n'a pas d'identité, si je m'en vais encaisser ça, je viens de leur donner tout ce qui existe dans la nature de l'homme. Tout ce qui existe dans la nature de l'animal, du règne animal, du règne humain, du règne animal, du règne végétal et du règne minéral. Là, sur la Terre, sur la planète, le règne humain n'existe pas. Est-ce que vous avez bien compris? Il n'existe pas. Mais, il ne faut pas lancer la serviette. Moi, je ne me suis jamais débarrassé de Jacques Normandin, qui est la personnalité juridique, qui est la personnalité juridique que le gouvernement m'a confiée en vertu de l'article 1 du Code civil, qui dit que l'être humain normandin, avec un seul N majuscule, possède la personnalité juridique normandin, tout en lettre majuscule, avec une date de naissance. Et, quand je me suis présenté à la cour avec Frédéric Chevrier, c'est mon témoin, la dernière fois, après, il a cherché le fameux 1000 dollars, ils ont dit, bon, bien, on va changer ça, on a rempli un document. Alors, regardez, j'ai dit, mettez Normandais avec la date de naissance. Regardez, ils n'ont pas mis Normandais avec la date de naissance, ils ont mis Joseph, Jacques, Antoine, Pierre, ils ont mis mon nom de baptême pour pouvoir en faire une personnalité juridique. Comprenez-vous? Comprenez-vous ce que je vous dis là? La nature, le règne humain, ça n'existe pas sur la Terre, sur la planète. Puis ici, on est ce qu'il y a le plus commercial, le Canada, c'est un village, 38 millions de population. C'est le deuxième pays le plus grand au monde après la Russie. La Russie, ils sont 190 millions, puis la Chine, c'est le troisième pays le plus grand au monde. Le troisième, ils sont 1,2 milliard. Vous comprenez? Donc, on a l'air de quoi, nous ici? Nous ici, c'est un laboratoire, laboratoire du commerce, laboratoire de l'argent, laboratoire de mammon, le laboratoire de l'injustice, le laboratoire de la séduction, le laboratoire de n'importe quel crime qu'on peut imaginer, qui sont plus ou moins planifiés par nos gouvernants. Puis là, bien, quand j'ai abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne, ici au Québec, au Québec, en 1997, puis j'étais devant l'honorable juge Ginette Piché, contre l'abrogation de l'article 93, puis on a perdu quand même. Donc, nos enfants, c'est quoi? Nos petits-enfants, c'est quoi aujourd'hui? Ils se font vacciner. Écoutez, on peut même plus... Les parents, actuellement, ne savent même pas leur « je vous salue Marie » puis leur « notre père » pour enseigner ça à leurs enfants. Parce que paraît-il que tous ceux qui ne sont pas mariés dans les communautés religieuses, c'est tous des pédophiles. C'est ça qu'ils ont dit. Puis c'est tous des lesbiennes. Puis c'est tous des transgendres. Puis appelle ça comme tu veux. Pour eux, on n'a pas dit « c'est tout comme ça. » On est tous comme ça, là. Ceux-là qui sont... Mais pas moi, parce que moi, qu'est-ce que vous voulez, j'ai été marié et tout ça. Mais tu sais, je n'ai pas été marié comme tel. J'ai eu l'annulation de mariage de l'Église. Mais, quand on est rendu là, ils m'ont enlevé le permis de conduire. Ils l'ont enlevé à ma personnalité juridique, pas à moi, parce que ça ne m'a jamais appartenu. Comme vous autres, vous n'avez pas de permis de conduire. Vous n'avez pas de carte de chance maladie. C'est votre personnalité juridique qui a ça. n'allez pas vous débarrasser de tout ça. Vous venez de vous mettre dans la merde. Mais le gouvernement, ici, par exemple, on s'en vient avec quelque chose de bon. Parce que là, ils vont imprimer des piastres. Ça prend au moins 40 000 $ par famille, ici. Parce que vous avez une valeur sûre sur votre certificat de naissance. Et ça, ça va être la chance que vous allez avoir dans votre baudelaine chez vous, dans votre maison. Parce que vous n'avez pas le droit, vous, comme nature humaine, d'avoir un compte bancaire, vous n'avez pas le droit. Mais vous avez le droit d'avoir des piastres chez vous, par exemple, qui viennent du gouvernement. Ça, vous avez le droit. Puis c'est comme ça que le gouvernement va rétablir à l'économie, ici au Québec, ce fameux laboratoire mondial. C'est d'ici que ça va commencer. Comprenez-vous ça? C'est d'ici qu'il faut que ça commence. Et je suis certain qu'il y a plusieurs juges qui sont d'accord avec moi là-dessus. Je suis certain qu'il y a plusieurs avocats qui sont d'accord avec moi. Il y a plusieurs agents de la gendarmerie royale qui sont d'accord avec moi. De la Sûreté du Québec ou des policiers municipaux de la sécurité publique qui sont d'accord avec moi. Et de la Défense nationale aussi. Je suis certain qu'il y en a plusieurs qui sont d'accord avec moi. Mais il faut y aller lentement. Puis les gouvernants, actuellement, je vais vous dire franchement, vous savez que quand vous allez voter, vous abandonnez votre souveraineté à celui que vous allez élire. Quand vous allez aller dans la boîte de scrutin pour mettre votre X. Moi, Isabelle Charest, c'est numéro un, très, très gentille, très, très bonne dame. Il n'y a pas de problème. Elle ne peut pas rien faire. Donc, quand on élit un député dans notre circonscription électorale, un député ne serait pas supposé d'être assujetti à son premier ministre comme un animal, comme un troupeau. Vous comprenez? Quand il dit non, on n'accepte pas, on ne l'accepte pas. Puis si le premier ministre, s'il ne vaut pas la peine, bien tout de suite, vous le mettez dehors, vous le remplacez par un autre dans votre gang. C'est le même, c'est pour un marché. C'est ça, la démocratie. Vous comprenez? On ne tient pas un premier ministre-là qui a été placé par l'establishment financier. Ça a toujours été le même dans tous les pays, tout le temps. Depuis le début du Canada, ça a toujours été le même. Il va falloir se corriger. Il faut se corriger. On va revenir au fameux chèque, ici encore, là. Vous comprenez? 2000 $. Si j'enquais ça, je viens de perdre le règne humain. Ce n'est pas compliqué. Le règne humain. Moi, là, première des choses, il faudrait que le permis de conduire soit remis à la facto nature humaine. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est que votre permis de conduire qui appartient à votre personne physique, qui est votre prénom avec votre nom de famille, et votre numéro de chance sociale, votre numéro de permis de conduire, votre numéro de carte de chance maladie, ça n'a pas de vie. Pour quelle raison que c'est vous, la facto nature humaine, la vraie nature humaine, qui n'a pas de droit, qui n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas sujet à l'obligation d'ébiteur, qui n'a pas le droit d'avoir un compte de banque? Pour quelle raison que c'est vous qui allez passer l'examen médical? Pourquoi c'est vous qui allez passer l'examen de conduite? Pourquoi c'est vous? Puis moi, là, c'est la capitale de l'assurance générale qui appartient à 540 000 employés de l'État qui m'ont permis de conduire en 2003, 2004, 2005. Ça a continué. Puis ça, ça a toujours brandé. On est rendu en 2022 puis ils ne reconnaissent encore même pas ma nature humaine. C'est la première fois, là, ils envoient un chèque, là. Puis si j'encaisse le chèque, je viens de perdre l'existence de la facto nature humaine. Gloriane Blay, là, présentement, l'avocate, là, elle est extraordinaire, cette femme-là. Là, elles sont en train, là, elles passent en examen pour savoir si elle est apte, si elle a toutes ses facultés. Parce qu'on veut la faire déclarer un peu coin-coin, si tu veux. Comme moi, c'est la deuxième fois qu'on m'a fait passer, là, en examen sur observation au département de la psychiatrie, là. Il y en a une fois, justement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis la deuxième fois, là, c'était à Sherbrooke, là, au mois de février 2021. On essaie tout le temps de faire prendre les gens pour des fous. N'oubliez pas que l'article 168 du Code de procédure civile stipule bien qu'il n'y a pas de fondement en droit ici. Parce qu'on est supposé d'être un fondement en droit mur à mur. Il n'y a pas de pouvoir avoir un espace gros de même qu'il n'y a pas de fondement en droit. Puis, eux autres, c'est bien dit que c'est irrecevable. Supposez même que les faits que vous alléguez sont vrais. C'est irrecevable parce que ce n'est pas fondé en droit. Qui n'est pas fondé en droit? Vous. Votre nature humaine n'est pas fondé en droit. Elle n'a pas fondé en droit. Mettez-vous donc ça dans la tête. Puis, ayez pas peur. Mais vous connaissez pas ça. Venez donc me chercher que je puisse vous représenter. Puis, au Parlement, jamais je vais faire la politique. Oubliez ça. Jamais. Je suis votre servant en tout. C'est pas compliqué. Je vais vous aider. Jamais je vais faire la politique. C'est pas vrai. Je ne suis pas un démocrate. C'est pas compliqué. J'en suis pas un démocrate. Mais je suis là pour aider des démocrates, par exemple. Ah oui. Ça, c'est certain. Parce que la démocratie comme telle, c'est pas quelque chose de mauvais. Les gens s'amusent avec ça. Ça s'assassine tout le temps. Écoutez, dans un ménage, l'homme et la femme ne sont pas tout le temps au même diapason. C'est pas vrai. Des fois, il y a des différents. Des fois, ça chicane. Puis, n'importe quoi. Imaginez-vous quand on est de différentes races, de différentes couleurs, de différentes langues, de différentes mœurs, de différentes cultures, peu importe, différents pays. Pensez-vous qu'on est capable de dire qu'on fait un peuple souverain puis le peuple est souverain comme ça? Non, c'est pas même que ça marche. Il faut être logique, là. Je ne sais pas combien il y en a de sortes d'abeilles. Mais ces cheptels-là, il y en a différentes sortes puis ils ne vivent pas ensemble. La science peut croiser différents cheptels d'abeilles entre elles d'une certaine façon avec les OGM, organismes génétiquement modifiés. Vous comprenez? Ils peuvent faire n'importe quoi. Ils clonent n'importe quoi. Mais ça ne fait rien. Vous savez que c'est pour ça qu'il faut penser. Il faut penser. L'uniformité, là, dans la démocratie, c'est complètement faux. La preuve, c'est que la démocratie, c'est une division entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est toujours 51%. Alors que Pauline Marois disait bien quand il y a eu l'abrogation de l'article 93, fut-il seul devant la majorité, c'est à lui que je vais protéger les droits. C'est lui que je vais protéger ses droits. J'ai la lettre ici, moi. Parce que j'étais à la direction du Bloc québécois. Oui, j'étais à la direction du Bloc québécois. Donc, permis de conduire, je suis en 171 ans, ils vont-ils me le remettre comme nature humaine? Jamais. Ils ne voudront jamais me le remettre. Pourtant, j'en ai besoin. Est-ce que je vais passer un examen? Ils vont-ils me faire passer un examen? Je n'en veux pas d'examen. Je sais comment conduire. Moi, j'avais la code 05 et 06. 1, 65, 55, 13, 06, 51, 05 et 06. Aussi. Donc, c'est juste les autobus, dans le fond, je pense que je ne sais même pas où est rendu cette chose-là. Puis, ils l'ont enlevé le 06 en fin du compte. Ils ont commencé déjà à réduire ma capacité quand j'ai fait gagner la distinction entre Jacques-Joseph et Antoine Normandin et Jacques-Normandin qui, lui, a un numéro de la science sociale et qui est la propriété du gouvernement. Alors que Jacques-Joseph et Antoine Normandin, ça, ça gale volant entre les deux, ça n'a jamais fait l'unanimité sur la décision juridique et judiciaire. Ça n'a jamais fait l'unanimité. Vous comprenez? Donc, quand on regarde ça, le Jacques ici, si je le change, je viens de me chosifier moi-même, je viens de me désincarner encore dans le monde juridique et judiciaire parce que le monde juridique et judiciaire, il n'y a rien d'incarné, il n'y a pas de chair là-dedans. Quand vous êtes là, vous êtes un signe de pièce. C'est tout simplement la chosification et la désincarnation de la facto vraie nature humaine qu'une âme. Ces gens-là ne croient pas à l'âme. Il y en a beaucoup. Mais je ne dirais pas que je ne peux pas arriver et qu'on en ait tous les juges et les avocats parce que je suis certain qu'il y en a des catholiques là-dedans. Il y a des bonnes personnes là-dedans aussi. J'en suis certain aussi. Il y a des bons protestants aussi là-dedans. J'en suis certain. Mais, on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous comprenez? Vous savez, quand je regarde ça et qu'on a vraiment besoin d'argent comme ça là. OK? Et que le gouvernement m'a tout enlevé au complet. Qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement vous a acheté vous autres avec votre passe vaccinale. Hein? On veut aller au cinéma. On veut faire des voyages. On veut aller ici. On veut aller au gym. On veut aller là. Patatitatatou. Moi, j'ai mille piastres ici et je ne le prends même pas. Parce que je suis un homme d'honneur dans le règne humain. Quand je vais l'encaisser, c'est parce que le gouvernement va m'avoir entendu pour que je puisse protéger votre règne humain avouent qu'il n'existe pas sur la Terre, sur la planète. Comprenez-vous ça? Alors que vous autres, pour avoir du plaisir, c'est pas compliqué, on va se faire vacciner, on va y prendre là et on va pouvoir faire des voyages, on va pouvoir aller ici et avoir... Tu sais, écoutez. Puis ils disent bien qu'un consentement, même forcé, reste un consentement. En droit, quand on est rendu que le droit dit ça, alors que si un consentement, même forcé, reste un consentement, qu'est-ce qu'on fait du Code civil qui dit que quand tu es menacé et que tu dois sous la menace acquiescer à des demandes, automatiquement, ces demandes-là, ce contrat-là, avec cette personne-là, devient nul parce que ça s'est fait sous la menace. Puis pourtant, il y a un Maxime qui se trouve à dire, ou une Maxime, je sais pas si c'est féminin ou maxilin, Maxime, peu importe. C'est pas ça qu'il est intéressant pour moi, mais le Maxime en question, ou la Maxime, appelez-le comme vous voulez, elle ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Parce qu'un consentement, quand c'est forcé, c'est pas vrai que ça reste un consentement. Ça s'annule automatiquement. Donc, fouez-vous ça où je pense, Maxime, oublie ça, un mot comme ça, quand on dit qu'un consentement, même forcé, il reste un consentement, oubliez ça. ça ne marche pas. Moi, j'ai beaucoup de rigueur dans ce que je fais. J'ai pas beaucoup de tolérance, mais je travaille pour le peuple. Je travaille pour vous autres, pour tout le monde, c'est pour les humains, la nature humaine, le règne humain. Les animaux, on a besoin, le bon Dieu, nous a donné des animaux pour qu'on puisse manger. Nous a donné des minéraux pour qu'on puisse se chauffer ou qu'on puisse utiliser ça comme on doit l'utiliser pour aider notre société. Le bois aussi, les végétaux, la nature, l'alimentation et tout ça, il nous a donné ça aussi, le règne végétal. Vous comprenez? Donc, on n'a pas été fait pour nourrir les animaux. On a été fait pour se nourrir des animaux. Ceux qui sont végétariens, faites-le comme vous voulez, ça vous regarde. Ça vous regarde pas ça. Oui, va donc. Ceux qui sont seulement des carnivores comme moi, manger la gande en masse, ça, ça me regarde. Ça vous regarde pas, ça va pas de vos affaires. C'est pas compliqué ça. Donc, écoutez, vous allez me conseiller parce que je vais avoir des réponses. 438-390-6246 Jacques-Antoine. N'importe qui, que vous soyez avocat, notaire, vous êtes pas obligés de vous nommer. Ça me dérange pas, puis je vais vous... Je vais être franc avec vous. Enregistrez-moi quand vous m'appelez. Pour pas avoir de l'air d'une gang d'imbéciles. Quand vous m'appelez, vous m'enregistrez. Est-ce que c'est compliqué ça? Trouvez-vous un moyen, mais enregistrez-moi. Parce que moi, j'aime pas ça répéter deux fois, puis trois fois, puis quatre fois. Je me répète déjà assez souvent de même, là. Vous comprenez? Je poursuivrai jamais personne parce que vous m'avez enregistré. Je suis pas un câble. Parce que c'est pas sur les médias d'information qu'on entend la vérité, c'est dans le peuple. C'est quand on est sur le perron de l'église qu'on parle avec nos amis ou avec ceux qui ont... Ou même avec nos ennemis. Parce qu'oubliez pas que c'est pas parce qu'on va à la messe qu'on est catholique et tout ça que tout le monde est en harmonie. Non, il y en a, là, qui sont en chicane, des voisins et tout ça, là. Mais c'est pas grave, ça. Ça fait partie de la vie. Par exemple, comme tu peux être en chicane avec ta femme, je vais pas dire que tu l'aimes pas. Les enfants, là, les voisins, tout ça, ça s'amuse ensemble. C'est quoi? Le petit enfant, il est en chicane avec son voisin d'à côté. Écoutez, c'est normal, c'est pas partie de la vie. C'est le même qu'on se bâtir un monde. Tu sais? Avec les différents, on n'est pas pareil. On est 8 milliards de population, il y a pas personne qui est pareil. Il y a pas personne qui est pareil. Même si il y a des sous-y, puis appelez ça comme vous voulez, il y a pas personne qui est pareil. Dans le cerveau, ça peut être différent. Très différent. Parce que notre âme, notre esprit, ça appartient à Dieu. C'est lui qui sait quoi faire avec ça. Quand on l'a dans nous, c'est lui qui mène en l'air. C'est pas n'importe qui. Donc, le fameux 1000 piastres en question. Est-ce que je vais aller chercher ma carte de chance dans ce maladie? S'ils veulent me la donner, ils vont me la donner de quelle façon? Est-ce qu'ils vont me la donner comme règne humain? Est-ce qu'ils vont me la donner? Parce que là, je ne peux pas déposer ça tout de suite, tant il y a aussi longtemps que ça ne sera pas réglé. Puis là, j'entreprends immédiatement mon travail sur votre existence à vous pour 1000 dollars. Il y a 1000 dollars. Hein? Puis le 1000 dollars, c'est moi qui ai notre besoin. C'est pas vous autres. Vous êtes bien, bien riches. Il y en a qui sont pauvres et ils vont dire « Ah, moi je l'encaisserai tout le temps, tout de suite, tout de suite. » Non, non, on m'a gagné d'imbécile. Non, non, c'est pas le même, ça marche. Ils viennent de m'ouvrir une porte, eux autres, là. OK? C'est l'administration de la justice qui m'a ouvert une porte puis je pense pas qu'ils sont de mauvaise foi en m'ayant envoyé ça. Parce qu'il avait été convenu avec Fred Chevrier qui est mon témoin là-bas, c'est qu'il faisait échec au nom de Normandin né le 1306-51. Puis là, ils l'ont fait au nom de mon nom de baptême et si je l'encaisse, ça s'en va dans le compte de qui? Oui, de Normandin tout simplement avec un numéro d'achance sociale. Le prénom, c'est inanimé. Le prénom, c'est tout simplement inutile, c'est insignifiant, c'est invalide. Le prénom, ça n'existe pas. Ça n'a pas d'existence un prénom. C'est judiciaire. Ce qui est judiciaire est illégal et non conventionnel. Donc, je ne jouerai pas ce jeu-là. Où je suis rendu? Je vais avoir 71 ans cette année. Depuis le temps que je me bats pour protéger la vie avant tout parce que mon travail a commencé contre l'avortement. Pas contre les femmes qui se font avorter, contre l'avortement tout simplement dans le sens où le gouvernement n'a jamais donné l'argent qu'il fallait pour les filles-mères qui pouvaient avoir un enfant puis qui avaient besoin d'argent pour garder leur enfant. Il y en a beaucoup de filles-mères qui se sont fait avorter bien malgré elles. Beaucoup. Puis les hommes, qu'est-ce que vous voulez, il y en a une gang, qu'est-ce que tu veux, c'est pas nécessairement ce qui était souhaité pour la femme en question, mais c'est pas une raison pour tuer un enfant dans le sein de la mère parce que l'enfant dans le sein de la mère appartient à Dieu avant tout. Il appartient pas à la maman. Non, il appartient à Dieu. Comme nous, là, si notre mère, moi, là, je suis ici aujourd'hui, si ma mère avait pas voulu de moi puis elle se serait fait avorter, je vous parlerais pas aujourd'hui. Puis j'ai une mission. Il y en a plusieurs qui auraient eu des missions dans notre société, là, s'il n'avait pas été avorté. Puis qui auraient peut-être 20 ans aujourd'hui, il va y avoir 71 ans. Puis s'il n'avait pas été avorté, là, peut-être que ces gens-là, là, auraient pris le flambeau, comme on dit, de la bonne manière. Mais on a couru après. Comprenez? Par notre indifférence. Par notre insouciance. C'est pas compliqué. On se fout de n'importe quoi. Me, myself, and I. Moi, tout simplement, moi et les autres, on se moque de ça. Puis ceux qui souffrent, ceux qui ont de la misère, ah, nos enfants, c'est pas grave, ça, dans quelques années, là, ils vont prendre leur lève, là, puis ils savent quoi faire. On l'a fait, nous autres, puis les autres aussi vont le faire. C'est-tu une raison pour les mettre dans la marde, parce que nous autres, on est des mardes, là, à quelque part, là? Non. Non. Tu sais, puis moi, là, je suis pas là pour me faire aimer, là. Non, non. Pas du tout, du tout. Je suis pas là pour me faire aimer. Je suis là, tout simplement, pour vous dire la vérité. Non, non. Je suis pas un policier, moi, puis je suis pas le gars qui veut me faire aimer. oublie ça. Pas du tout. Moi, j'aime les gens sincères. Une personne qui est sincère automatiquement, c'est une personne qui va t'aimer. Elle est sincère. La sincérité, c'est l'amour, ça. Je pense que ça va ensemble, ça. C'est pas indissociable. La sincérité, c'est l'amour. On peut s'en gueuler, on peut dire n'importe quoi, c'est pas grave, ça. Au moins, c'est sincère. Tu sais, il y en a qui approchaient à Robert Lafrenière, « Ah, ben, regarde, là, Prudhomme, le matin, Prudhomme, ah, c'est son genre, les affaires de famille, les médias d'information, là, ils en ont mis en masse puis ils ont beurré épais là-dessus. Alors que moi, si j'avais été appelé de Robert Lafrenière, j'aurais pris juste seulement ma famille. Parce que je suis capable de m'engueuler avec eux autres puis on n'est pas un chicane. Tant qu'on a fini, c'est fini. Au moins, on est capable de se dire à pleine face ce qu'on a à se dire. Alors quand tu es avec des étrangers, tu es toujours obligé de faire attention. Les étrangers n'ont pas la même culture, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas les mêmes connaissances que toi. Tu sais, notre éducation familiale, c'est propre à chaque, à chacun, à chaque famille. Tu sais, moi, mon éducation, j'ai eu de mes parents ici avec une famille de 14 enfants. Ce n'est pas compliqué. Même si on n'est pas tous en harmonie tout le temps et continuel, ce n'est pas grave ça. au moins, on est dans les mêmes valeurs, les mêmes convictions à quelque part. Donc, non, je n'encaisse pas ça. Si vous avez une bonne opinion ou une idée à me proposer, quelque chose qui pourrait aider le système à partir de cet instrument-là, de 1000 $, ça serait peut-être intéressant que je sois mis au courant parce que moi, quand on me dit quelque chose, c'est certain que ça ne rentre pas dans l'oreille d'un jour. Vous comprenez? Et je vais vous dire franchement que je pense qu'on est capable d'aller assez loin avec ça. Parce que moi, permis de conduire, c'est important pour ma personnalité juridique. Car de chance, mal dit, c'est important pour ma personnalité juridique. Numéro de chance social, c'est important pour avoir un compte bancaire. OK? Ça, c'est une chose. La personnalité juridique, c'est notre seul moyen de subsistance. Ça marche le même à travers le monde sur toute la planète. Sur toute la planète. Est-ce que je vais m'en débarrasser ici parce que je me pète les bretales, là, on est souverain ici et toute la patame? Non. 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 C'est pas le même que ça marche. Donc, on va s'arranger tout simplement pour amener les deux pieds sans terre et éventuellement notre personnalité juridique qui va rester là à partir du gouvernement. Et nous, mais les syndicats vont faire quoi là-dedans? Ils vont faire quoi, eux autres? Ils vont faire quoi, les syndicats, à date, pour la pandémie? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien. Pas compliqué. Les syndicats, même le gouvernement, c'est des avocats. Il y a des avocats partout. Oubliez pas ça, là. Chaque entreprise, chaque corporation, peu importe, chaque, 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 ont un avocat pour les conseillers. Les avocats, mais c'est quoi les valeurs des avocats? C'est ça. C'est le 5 de piastres. Pas compliqué, c'est même, ça marche. Puis, pour ne pas t'oublier, il y a des bons avocats, il y a des bons juges. Mais les valeurs, oui, cette, cette forme de valeur, comment je peux dire, cette balance qui symbolise justement la justice, oui, cette balance des valeurs. OK? De quel côté est-ce qu'elle pense? Du côté du bien ou du côté du mal? Comprenez? Il va falloir se poser des questions et j'ai besoin de ces gens-là. J'ai besoin des juges. Les avocats, moins, parce que, puis encore là, les avocats, moi, je peux leur aider. L'Oriane Blais, extraordinaire, cette femme-là. J'aimerais bien communiquer avec elle, mais si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Je voulais que je vous fasse. Puis comme j'ai dit, moi, je vais aider n'importe qui. Vous ne voulez pas? Vous ne me voulez pas? Je m'en vais. C'est tout. À mon âge, je n'en ai déjà fait assez. Entre vous et moi, là. Non, 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 on ne réinventera pas la roue. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si vous croyez que vous êtes bien dans votre merde, restez dedans. Si vous pensez qu'il y a moyen d'améliorer, de se laver de cette merde-là, puis de commencer à se trouver une place sur notre corps qui est propre un peu, d'accord. On va travailler ensemble. Parce que moi, pour me rendre où je suis là, il a fallu que je sois dans la merde, dans le maudit. Vous comprenez? Et l'esprit l'emporte sur la pièce. l'esprit l'emporte sur la pièce, sur le 1000 pièce. Vous comprenez? Comme je dis, éventuellement, ça va prendre de l'argent en pièce pour chaque famille, pour chaque foyer, pour aider les enfants et la famille en dehors du système bancaire. Sans jeter le système bancaire dehors. Sans jeter la crypto-monnaie dehors. Tu sais? Rien de ça. Ça peut tout fonctionner, ça, en parallèle. Une voie ferrée, d'accord, c'est deux traques qui tiennent le train. Mais, un bon jour, il va y avoir peut-être des trains avec quatre voies et cinq voies ferrées et donc, ça va prendre quatre ou cinq roues de large qui suivent la traque. C'est tout. C'est pas compliqué que ça. Mais, au moins, la nature humaine, si elle est distincte de tout le reste, puis qu'elle a ses piastres dans sa maison pour se nourrir, pour faire vivre les commerces de notre région, pour transiger ensemble la nourriture, directement chez les cultivateurs, peu importe. Tu sais? Les cas de plastique, ça veut pas dire qu'il faut que ça disparaisse. Pas du tout. Pas d'accord avec ça. Ça, c'est la même chose que quelqu'un qui porte un masque. C'est-tu parce qu'elle porte un masque qu'on va... Puis là, aujourd'hui, on décide de ne plus de masque, là, qu'on va interdire les gens qui veulent porter un masque? Jamais. Ça, c'est une gang de fous qui va faire ça, là. Passe pas au vaccinal. Ça, par exemple, on l'avait. Une carte de chance maladie, ça n'était un passeport, ça. Mais c'était privé. C'était pas public. On a vu ce qu'a fait le mouvement Desjardins, ici, justement, là. Le chèque vient des caisses populaires Desjardins, là. une gang de bandits en arrière de ça. Imaginez-vous. Moi, ce chèque-là, je peux exiger immédiatement qu'il réactive mon compte bancaire à la caisse populaire Bromiscoua. Comprends-tu? Une gang de bandits qu'il y a là. Puis je m'en fous. Si je veux réactiver mon compte de banque, j'ai encore les chèques, les numéros et tout ça. Ils vont être obligés de réactiver. Moi, je suis capable d'arriver, par exemple, au conseil d'administration dans la caisse populaire, ici, puis je guéla en maudit. Puis peu importe les cabinets d'avocats qu'il y a là, là. Hein? André Boucher, là. Peu importe. Je vais être casé, je vais le dire. Point final. Le barreau, ici, il nous a mis dans la marde, puis il a mis tout le Canada dans la marde. Il faut faire attention. Pourtant, je peux pas accuser tout le monde là-dedans, dans le barreau, là. C'est pas vrai. Il y en a des bonnes personnes là-dedans. J'en suis certain il y en a du bon monde. Où il y a du bon monde, il y a du mauvais monde, aussi. Du côté des juges, c'est la même chose. C'est partout. Donc, c'est ça. Là, vous avez mon opinion là-dessus. Réactiver le certificat de naissance de ma personnalité juridique, qui sera jamais une nature humaine. Donc, ça, ça veut dire qu'ils vont réactiver la formule D du ministère de la Santé publique, qui est dit dans cette formule-là, un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. C'est écrit dans mon document, je l'ai, moi, ici, la copie. Ils vont réactiver l'acte de naissance. Le directeur de l'État civil, il a une 239 piastres, là. Je l'avais payé pour qu'il m'envoie, là, mon certificat de naissance du directeur de l'État civil. Après ça, j'ai demandé copie du certificat de décès de ma mère. Il n'a jamais voulu. Puis là, j'ai demandé les corrections. Depuis 15 ans, j'ai demandé la correction sur le certificat de naissance 11951 avocat, 149 ou 144 de Jacques Normandin et de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Il était payé pour ça, pour changer l'adresse sur le talon-sousche en bas, là. Qui est toujours au 6181 rue de la Mayenne, à Montréal, division Anjou, H1M1T4. Il n'a jamais voulu changer. Donc, il maintient altéré. Donc, tant qu'il est altéré, je ne peux pas l'accepter. Puis, eux autres, ils m'ont dit que pour me punir, ils l'ont annihilé. Eux autres même. Puis moi, je l'ai annihilé davantage en annihilant tous les jugements qui ont été rendus en faveur de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin depuis 2003 à aujourd'hui. Puis, l'honorable juge, je dis bien, l'honorable juge, Charles Ouellet, il est allé loin en tabarouette, ce gars-là. Au moins, il l'a mis dans son procès-verbal puis c'est loin d'être fini parce que ça, moi, j'ai bien des choses à régler cette année dans ces dossiers-là. Je ne sais pas s'il y en a qui vont vouloir, comment je peux dire, donc, trouver une certaine sécurité par les projets que j'ai à compléter dans l'administration de la justice. Mais, je sais une chose, c'est que j'ai besoin de Jean Chrétien et de William F. Pentney de la Cour fédérale du Canada parce que William F. Pentney, c'est quelqu'un de très correcte. Vous comprenez? Il était sous-ministre de la justice. C'est lui qui a mis son saut sur mon serment d'allégeance et de fidélité à la Reine d'Angleterre le 23 août 2013. Et je me suis engagé à protéger les intérêts de la Reine d'Angleterre et de tous ses dignes et loyaux sujets au Canada. Fût-il seul devant la majorité comme l'a écrit Pauline Marois dans son fameux document. puis n'oubliez pas une chose, c'est que ici, le fameux document concernant, je vais voir, il est ici. Voilà. J'en ai parlé tantôt. C'est Édouard 7, 1, Édouard 7, chapitre 38, sanctionné le 23 mai 1901. Ça, je parle aux juges. C'est l'acte pour lever les doutes sur la continuation en exercice des juges et des cours de justice fédérales et provinciales en cas de changement de règne. Ça, c'est après que la Reine est décédée, la Reine Victorious. Donc, c'est le roi Édouard qui a fait ça. C'est un décret. C'est pas une loi, ça. Vous comprenez? Donc, ils disent ceci ici, considérant le préambule, considérant que l'on a mis en doute si les commissions des cours de justice fédérales et provinciales qui étaient en exercice pendant la vie de feu, sa majesté, la Reine Victoria, subsistent toujours malgré son décès. Et considérant qu'il importe de lever tous les doutes qui peuvent exister touchant la continuation de la validité de ses commissions et de prévenir d'autres doutes semblables aux changements futurs de règne à ses causes, sa majesté par et avec la vie et le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada décrète ce qui suit. Et ça, c'est au Canada, n'oubliez pas, c'est en 1901, le 23 mai, après le décès de la Reine Victoria. Les femmes, arrêtez donc de vous haïr en haïssant la Reine.